Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un peu étrange où on se retrouve pas sur mon camp de noix, on se retrouve sur un site internet. Un site internet qui fait quoi ? Qui génère des phrases. Un truc qui est commun sur Reddit, c'est les Two Sentence Horror, qui veut dire qu'en fait, tu crées une histoire horrifique en seulement deux phrases. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs exemples. Je vais en générer une au hasard. Je vais devoir dessiner ces deux phrases qui forment une petite histoire horrifique. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Ok, donc, j'avais un rêve récurrent. Je me suis fait tuer par un homme que je n'avais jamais rencontré. Je pensais que c'était stupide, jusqu'à ce que je le vois, que je le vois à un rendez-vous à l'aveugle, en mode un speed dating, mais à l'aveugle, et je l'ai vu à la table. Comment je vais représenter ça ? Ok, je pense avoir l'idée. Je vais commencer par faire la silhouette de l'homme qui sera ombragée, pour justement ne pas révéler qui c'est. Un long collier, un high collar, je sais pas comment on dit en français. Ouais, c'est dur, c'est dur de parler anglais et d'être légèrement bilingue, tu vois ? Ouais, donc ouais, avoir un haut col, on va dire, un truc du genre. Alors, est-ce que je vais pouvoir remplir ? S'il vous plaît, faites-moi. Ouais, voilà. Donc voilà, on va faire une table. Une table comme un speed dating, quoi. Blind date, ou je sais pas quoi. J'aurais peut-être dû générer, enfin essayer de générer un truc un peu plus bête, un peu plus stupide, parce qu'il y a justement un subreddit qui regroupe les pires two-sentence horror. Du coup, j'aurais peut-être dû en chercher un. Au pire, si je me dépêche, on va peut-être pouvoir en faire un autre. Je vais faire genre une tête de choqué. Ça n'aura aucun sens, parce qu'il n'y aura pas l'élément du rêve. Il n'y aura pas l'élément du rêve récurrent que je vois cet homme en train de me tuer, quoi. Pas bien de pointer du doigt, mais quand t'es dans une situation de vie ou de mort comme ça, je pense que c'est pas si grave de pointer du doigt, tu vois. Après, qui dit que c'est vraiment ? Qui dit qu'il est vraiment en danger ? Qu'il interprète juste ça parce que c'est son rêve. Il pensait que c'était stupide. Je vais faire genre, il est choqué. Il tient la table, genre. Genre, il a des longs bras. Il a des très longs bras, mais ouais. Je vais faire une longue manche, je vais faire une longue manche comme ça, ouais. Attention de ne pas mettre ta manche dans le café, hein. Tu vas bientôt tâcher ton sweet avec autre chose, donc t'as pas trop à t'inquiéter, t'inquiète pas. Rêveur. Ouais, dreamer. Oh là là. Vous voulez mettre une casquette ? Ouais, petite casquette. Bon, c'est mon interprétation de ce two-sentence horror. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, on en refait un parce que c'était un peu rapide, c'était spécial. On en refait un. Allez, 3, 2, 1. Ok, bon, ça c'est un peu trop commun, c'est pas le tout. C'est pas le plus fou. Je vais en refaire un, peut-être ? Ok. Celui-là, il est bien glauque, mais j'ai pas envie de le faire, c'est justement trop glauque. Ok, celui-là, il est un peu terrifiant. Je tournais et je roulais dans mon lit jusqu'au moment où j'ai frise et j'ai vu quelque chose de distinctement ou pas humain sourire en me regardant à travers la vitre. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai remarqué que c'était mon reflet. Ok, ça peut être marrant. Alors, on va commencer. On va faire. On va commencer par le lit. Ça va peut-être être tout simple. Ok, ça commence mal. Je n'ai jamais dessiné des draps, je crois. Une première. Quoique si, j'en ai déjà fait, mais pourquoi, je ne saurais plus vous dire. Comment je peux le faire en mode un peu détresse ? Genre, il est un peu stressé. Il est un peu genre... Il met la main sur son coussin. Il met la fin du matelas. Est-ce que je le fais genre... Oh, au secours, j'ai peur, j'ai peur. Un truc du genre. Non, on dirait qu'il fait coucou. Il met son bras devant, il va tenir sa couette. Les cheveux en pétard en mode... C'est comme dans les dessins animés où ça explose leurs cheveux quand ils ont peur. Il y a des cheveux qui dépassent et tout. Le sou est un peu terrifiant, mais marrant en même temps. On dirait un peu le prof dans Assassin's Classroom. Ça reprend bien le thème, je pense. Est-ce que vous en dites, vous ? Je préfère un arbre, peut-être ? Je ne sais absolument pas dessiner des arbres si horribles. De toute façon, ce sera fait avec des shades de noir, parce que j'ai la flemme un peu. C'est bien fait, les trucs effrayants comme ça. Je ne m'entendais pas à ce que ce soit si terrifiant. On va faire une petite table comme ça. Ça va faire un petit élément en plus. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui ressemble à la phrase dite. Ce n'est pas de faire une illustration. Calme-toi, Mox, tu as réussi. Voilà le résultat du second Two Sentence Horror. Qu'est-ce que vous en dites, dites-moi ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ce petit défi est intéressant ? Est-ce que vous voulez en voir plus ? Est-ce que vous avez des idées ? Dites-les-moi en commentaire. Merci d'aimer la vidéo si vous avez apprécié. Merci de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox. A la prochaine. Aïe, c'est dur d'être légèrement bilingue, tu vois. Oui ? Oui ?